Comment puis-je t'émouvoir ? Mes supplications sont-elles impuissantes à te faire accorder un regard de pitié à ta créature qui implore ta bonté et ta compassion ? Crois-moi, Frankenstein, j'étais bienveillant, mon âme rayonnait d'amour et d'humanité, mais je suis seul, affreusement seul. Toi, mon créateur, tu me hais. Que puis-je espérer obtenir de tes semblables qui, eux, ne me doivent rien ? Un enfant abandonné en soi. Le monstre Frankenstein, vous le connaissez tous d'une manière ou d'une autre. Frankenstein, ou le prométhé moderne, a été écrit en 1818 par Marie Shelley. Mais c'est encore une fois le cinéma qui a propulsé ce personnage au panthéon des êtres de fiction mondialement célèbres. Il y a des dizaines de films Frankenstein. Dès 1910, nous avons déjà une adaptation muette très intéressante sur laquelle je ne m'attarderai pas aujourd'hui. Non, j'ai choisi les films les plus marquants dans l'histoire du cinéma, même si d'autres mériteraient qu'on parle d'eux. Hum, tiens, un ovni du cinéma sur le téléfilm anglais de 1992, ça pourrait être intéressant. Il est assez fidèle au roman et totalement inconnu du grand public. Plus tard, peut-être. En parlant de fidélité au roman, la plupart des adaptations s'éloignent assez fort de celui-ci. C'est pour ça que je vais commencer par le film le plus récent de ma liste, qui reste assez proche de l'histoire d'origine. Aye, Frankenstein ! Non ! Non ! J'ai un petit peu vomi dans ma bouche. Non, en fait, je voulais parler de... Frankenstein de Kenneth Branagh, sorti en 1994. Ce film est pour la plupart des gens, soit inconnu, soit détesté. Et malgré quelques défauts évidents, je trouve qu'il mériterait une bien meilleure réputation. Kenneth Branagh, qui joue aussi le rôle principal, est un personnage shakespearien qui a un don dans l'exagération. Il est entre autres responsable du récent film Marvel Thor, que personnellement, j'ai bien aimé. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de ce Frankenstein, l'information qui devrait vous étonner le plus est la présence de Robert De Niro, qui joue le monstre. Oui ! Comme je le disais, c'est l'un des films les plus fidèles au roman d'origine, pour le meilleur, et pour le pire, on reviendra là-dessus. Mais ce monstre va entrer en conflit avec celui qui habite pour le moment votre subconscient. Ici, tout comme dans le roman, le monstre est non seulement grand, fort, et d'une constitution inhumaine, mais aussi très intelligent, et pourvu d'une agilité incroyable. Il est aussi méchant. Le monstre est fait d'excès, il ne connaît pas de juste milieu, et dès que l'on rejette sa bonté première, il décide de devenir un démon vengeur, un fléau pour l'humanité. La confrontation entre la créature et le créateur est meilleure ici que dans tous les autres films dont je vais parler, en particulier lors de cette scène qui est pour moi, de loin, la meilleure du film. J'aime beaucoup aussi l'installation de Frankenstein pour ses expériences. On le ressent vraiment comme un alchimiste, car ce qu'il fait n'est plus vraiment de la médecine. Et ce monstre vengeance, avec sa force et son intelligence, que veut-il au fond ? Il veut ce que tout le monde veut, une cage pour son canarie, une biche, une poule, une femme avec des... Passons. Non, en fait, le monstre auquel vous pensez depuis le début, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. On passe donc en 1931, avec ce qui est pour moi l'un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma. Déjà, Colin Clive, dont le rôle titre est juste parfait. On lui doit, entre autres, une de mes répliques préférées, tous films confondus, qui, il faut le dire, a été censurée à l'époque, car jugée blasphématrice. Et il y a tellement de clichés, vus et revus par la suite, qui trouvent leur origine dans ce film. Le laboratoire, le serviteur bossu, la foule en colère qui vient attaquer le château avec des torches, et bien sûr, l'apparence du monstre. Boris Karloff avec le maquillage réalisé par Jack Pierce. Ça, ce sont des noms de légendes. Car en effet, l'apparence du monstre que vous connaissez tous a été inventée pour ce film. Il n'est pas décrit comme ça dans le roman. Demain, dans le roman, le docteur Frankenstein refuse de dire comment il a créé le monstre pour que sa méthode ne soit pas reproduite. C'est donc ce film qui a mis en place l'indispensable coup de foudre qui réveille la créature. Même s'il y a aussi une histoire de rayons lumineux au-delà l'ultraviolet qui serait à l'origine de la vie. Encore une partie de la légende qui a été oubliée. Mais le premier film est trop éloigné du roman pour que la comparaison soit juste. C'est pour ça que je vais aussi parler de sa suite, La fiancée de Frankenstein, sorti en 1935. La fiancée de Fran... Non, bon, en fait, c'est pas grave. La fiancée de Franken... Euh, si, en fait, j'évite le sujet depuis le début. Mais le nom Frankenstein est bien le nom du créateur, du docteur, alors qu'on attribue de manière erronée ce nom généralement au monstre. Mais franchement, je n'en veux à personne. Parce que je fais moi-même souvent l'erreur. Et dès ce deuxième film, il est clair que le titre, La fiancée de Frankenstein, s'adresse à la fiancée du monstre. Donc si même Universal fait l'erreur, qui suis-je pour critiquer ? La fiancée de Frankenstein, hum, s'approche déjà plus du roman, entre autres en donnant la parole au monstre. Hum, drink, good, good. Ce charmant médecin est le docteur Prétorius. Il n'a absolument rien à voir avec le roman, mais bon Dieu comme je l'adore. C'est un modèle exemplaire de savant fou, plus que Frankenstein étonnamment. Prétorius, contrairement à son collègue, est dépourvu de limites morales. Son but est la recherche pour la recherche, et rien ne peut l'arrêter. Et puis il a créé des petits bonhommes dans des bocaux. Bon, au-delà de l'aspect un petit peu ridicule de la chose, ça relance l'histoire dans une direction inattendue. Et puis, comment ont-ils tourné ça en 1935 ? C'est une véritable prouesse technique quand on y regarde de près. Au fait, Frankenstein et Prétorius, ne vous font-ils pas penser à deux héros de série TV ? You're make man ? No. Woman. Woman. Et si, Gary et Wallace de Code Lisa, World Science, une série à voir absolument. Les films universales ont tellement marqué la pop culture que c'est cette version de l'histoire que tout le monde connaît. Et les studios sont prêts à tout pour que ça reste comme ça. C'est pourquoi il n'a pas été facile de réinventer Frankenstein en 1957. Encore une fois, notre monstre préféré a grandement participé à la montée de plusieurs grands noms. La Hammer Film Production, ben oui, ils se sont lancés vraiment avec ce film, Christopher Lee et Peter Cushing. Aujourd'hui, vous connaissez ces deux derniers acteurs peut-être un petit peu mieux comme les méchants de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars. Mais c'est sur ce film, Curse of Frankenstein, où Frankenstein s'est échappé en français, qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Pendant le tournage, ils n'arrêtaient pas de se faire des blagues et de se dire des répliques des Looney Tunes. Et oui, ils étaient des geeks avant l'heure. C'est le début d'une longue amitié qui durera une vingtaine de films, mais je m'écarte du sujet là. Nous avons ici la première adaptation de Frankenstein en couleur, et il était réalisé sous le regard inquisiteur des studios universales qui ont fait très attention qu'aucun élément de leur version ne soit utilisé. Car l'apparence si connue du monstre est légalement déposée et ne peut pas être copiée sous peine de poursuite. Oui, oui, c'est sérieux. Mais à nouveau, ça n'est pas du tout une adaptation fidèle du roman. La Hammer a donc décidé de prendre une troisième direction. Et même si ce film se fait écraser par son prédécesseur dans presque tous les domaines, il a pour moi le meilleur personnage du docteur Frankenstein. Peter Cushing interprète avec brio un Frankenstein absolument intimidant, qui n'hésite pas à tuer pour récolter les meilleurs morceaux pour sa créature. Il est vraiment un génie du mal. À un moment, il va même jusqu'à tuer sa servante qui était sa maîtresse et qui porte son enfant. À côté de ça, son opposition avec son ancien précepteur, Paul, est très intéressante. Paul a une vision très pratique et humaniste de leur invention, alors que Victor Frankenstein ne fait ça que pour son égo. C'est ce que j'aime dans ce film. Le docteur est vraiment le héros. En fait, plutôt le anti-héros. Et il ne reste pas caché dans l'ombre du monstre. Mais en dehors du monstre et du docteur Frankenstein, n'y a-t-il pas un autre point commun entre tous ces films ? Un vieux aveugle, deux vieux aveugles, trois vieux aveugles. Ben oui, c'est un moment indispensable, car il est le seul à ne pas juger le monstre sur son apparence. Mais quand même, ma scène préférée du vieil aveugle, de loin, c'est celle de Frankenstein Jr. Même si les quatre films dont je parle, 1931, 1935, 1957 et 1994, ont chacun leur force, il est temps que j'arrête de lécher des culs et que je parle un petit peu de leurs problèmes. Continuons sur celui de 1957. Déjà, même si ce film a relancé l'industrie du film d'horreur, je trouve que c'est le plus faible du lot. Même si les personnages de Victor et Paul sont intéressants, le monstre, lui, est juste sous-exploité et son maquillage... Bof, quoi. Globalement, ce film manque de scènes marquantes. Et à part pour l'excellente interprétation de Peter Cushing, je ne le conseille pas plus que ça. Contrairement aux films des années 30, qui sont bien entendu sans défautes. Je disais sans défautes. Bon, sur certains points, ils ont peut-être un peu mal vieillis. Comme par exemple, l'absence de musique est quelque chose qui me dérange dans le film de 1931. Mais bon, je vous rappelle qu'on est au tout début du cinéma parlant et que toutes les techniques n'étaient pas au point. Les scènes accélérées me font mal aussi. Mais pour moi, le pire est l'évident draciel plein de plis. Ils auraient pu le repasser quand même. De même, le film de 1931 et encore plus celui de 1935 utilisent des raccourcis scénaristiques qui ne marchent pas toujours très bien. Mais bon, il est quand même plus facile de critiquer un film récent. C'est pourquoi je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur la version de 1994. Et donc, moi, quand je parle d'un film récent, je parle d'un film qui a 20 ans. Je me fais vieux quand même. Déjà, Kenneth Branagh n'est pas un mauvais Victor Frankenstein, mais il ne survit pas une seconde à la comparaison avec ses prédécesseurs. Cela dit, il s'en sort déjà mille fois mieux que l'Elisabeth du film. Oui, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que je suis macho, mais dans chaque film, Frankenstein a une fiancée nommée Elisabeth. Et donc, dans le cas présent, elle est interprétée par Elena Bonham Carter. Et je ne sais pas si c'est elle ou si c'est la façon dont le film a été écrit, mais je déteste ce personnage. Mais ce film commet principalement deux grosses fautes. Premièrement, il se veut trop fidèle au roman. Ça pourrait passer pour une bonne chose, mais il faut adapter ce genre d'histoire. Ce qui fonctionne dans un roman écrit en 1818 ne va pas forcément marcher dans un film de 1994. En plus, ça fait trop de personnages, trop de retournements de scénario, et tout ça en trop peu de temps. Deuxièmement, malgré sa fidélité globale, il change un élément important de la fin de l'histoire. Et ça ne marche pas. Mais alors là, pas du tout. Je vous rappelle que le monstre n'est pas un innocent dans cette histoire. Il étrangle le petit frère de Frankenstein et tue Elisabeth façon Kalima Shoptile. Et malgré qu'il ait constaté l'horreur qu'il a créée, Victor Frankenstein recommence et décide de ressusciter Elisabeth, ce qui va à l'opposé de toute l'évolution des personnages dans ce film. Ça n'a juste pas de sens. En plus, même si je trouve que le premier acte est vraiment génial, le dernier tiers du film précipite trop les choses et ça ne marche pas très très bien. Bon, là je fais un petit peu mon méchant, c'est vrai. Allez, après l'avoir vu plusieurs fois, je trouve que c'est un film très intéressant, qui montre enfin le monstre tel que décrit par Marichelli dans son roman. Malgré les défauts cités, ça reste une oeuvre à voir absolument selon moi. De Niro, quoi. Frankenstein ! Cette histoire, qui a presque 200 ans, reste quand même la bible des amateurs de savants fous. Quel que soit le docteur Victor Frankenstein, quel que soit le monstre, l'innocent, le cobaye ou l'ennemi, toutes ces facettes sont fascinantes à découvrir et représentent chacune une part du cinéma d'horreur. D'ailleurs, le roman lui-même ne s'inspire-t-il pas de la légende du golem ? D'ailleurs, en parlant de golem, Frankenstein, il ne serait pas un petit peu juif ? Et c'est maintenant que je fais les formules d'usage. Abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres envers du raccord, allez voir les ovnis du cinéma, allez voir la chaîne Zone Geek, enfin bon, tout ça, vous le connaissez. D'ailleurs, mettez-moi des commentaires, des pouces bleus. D'ailleurs, comme d'habitude, l'un des commentaires sera sélectionné et la personne recevra le dessin original de l'épisode du jour. Et tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est bye 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 bye, et puis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada